... C'est un projet qui commence et nous ne vous le présenterons pas. Par contre, avec Inésiha Ranch, on va essayer d'évoquer justement notre compréhension de cette mosaïque, notre compréhension de la démarche que propose Winimas. On évoquera des notions de proportion, d'échelle qui nous semble déterminante. On évoquera aussi des dimensions, on évoquera des références, on évoquera non pas un programme, mais le caractère qu'on imagine donner au lieu. Donc d'abord, cette démarche que j'appellerai mosaïque. Au fond, la démarche que propose Winimas, c'est une démarche qui est familière aux paysagistes. Depuis quelques décennies, et c'est presque une école française, on a pris cette habitude d'observer des traces, de s'inscrire dans les traces et de substituer progressivement ce qui compose ces traces. Ce qui se nomme offset, si j'ai compris. On change, tout reste là, mais tout change de nature. Tout est dans ces traces-là. Ce n'est pas du tout fanfaronné que de dire que c'est une école française. C'est vrai que les paysagistes français, dont Michel Corajoux, ont vraiment développé cette démarche d'observation des structures d'un territoire et de transposition progressive de ces structures dans le cadre de projets. Et très franchement, je crois que c'est une invention française. Je suis loin d'être un chauvin, mais c'est important à dire. C'est une démarche à laquelle je suis très attaché, qui s'est parfois d'ailleurs démodée. Au fond, il y a 20 ans, 30 ans, que cette démarche est apparue. Elle subit parfois une usure, parce qu'on se demande « mais quelle modernité ? » Je suis long dans mon introduction. Du coup, c'est une démarche qui nous est quand même très familière. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le comment. C'est à quelles conditions ça fonctionne, à quelles conditions ça a une qualité, à quelles conditions ça pourrait avoir un sens. Et donc, on s'est interrogé ici, concernant la pointe de cette presqu'île, sur l'échelle de ces traces. L'échelle qui, du coup, va déterminer le projet. Alors, on m'a expliqué qu'il y a une flèche. Et donc, c'est de ce territoire-là que l'on parle. On a trouvé ces cartes d'état-major, qui doivent être très connues à Caen, mais qui nous donnent une échelle. En aucun cas, nous ne prétendons être des historiens ou des archéologues. Pour autant, c'est important de comprendre l'échelle de ce parcellaire, de ce bocage, à proximité de la ville et sur ce qu'était ce site. Alors, je tente de retrouver cette flèche. Et c'est de ce territoire-là dont on parle. Et ça donne une mesure de ce que peuvent être ces enclos, une mesure de ce que peuvent être ces espaces. Si ce système d'offset conduisait simplement à une fascination pour l'image de ce parcellaire, on se tromperait. Il faut que ce système de substitution progressive nous donne la maîtrise de l'échelle. Alors, on s'est permis d'aller, de regarder, d'abord en vue aérienne et puis sur les sites, ce parcellaire bocager en amont de la ville pour en comprendre vraiment sa dimension et ses qualités d'espace. Alors, exercice assez scolaire où on s'amuse à superposer les vues aériennes au terrain dont on dispose. Et ça donne à la fois une échelle des vides et des pleins et ça donne aussi une idée des textures, une idée de la matière. Par exemple, cette image nous intéresse parce qu'évidemment, on y rencontre des vides et des pleins. Et vous verrez bien que c'est notre exercice, des vides et des pleins. Mais on comprend aussi que le végétal est un outil très puissant, puisque là, les lignes que l'on voit font 300 mètres de long. Ce sont des volumes de 300 mètres. Et là, les architectes n'arrivent pas à faire. Nous, oui. Évite. Et ça, je trouve fascinant. C'est-à-dire, dans la recomposition de ce territoire qui est en œuvre, parce que c'est bien le sujet, vous êtes en train de recomposer ce territoire de la presqu'île. Ça prendra du temps. C'est difficile parfois à rendre lisible une telle transformation. Or, les outils dont nous disposons, par exemple, ces empreintes des peupleraies en amont dans ce bocage, vous voyez que ça a une puissance fantastique. En quelques années, on peut avoir des volumes qui évoquent cette mosaïque et qui sont à l'échelle du site et des bâtiments. Alors, celle-là, encore mieux. Je vais aller vite parce que là, vous avez compris. Mais c'est pour nous l'essentiel. C'est notre compréhension, notre interprétation de ce mécanisme de substitution progressive. Et ceci nous donne déjà le grain de ce que l'on peut faire. La matière végétale aussi. Je ne commente pas, mais je suis toujours fasciné. Au fond, je trouve souvent les jardins rasoirs. Mais par contre, ces paysages-là, ces alternances de peupleraies, d'arbres le long des canaux, d'arbres le long des rivières, ont une beauté fascinante. Et je dois dire que je m'inspire plus de cela que des jardins. On a une composition, vous allez voir, qui nous sert beaucoup. Et puis, dernière image pour cette introduction, bien sûr qu'on est allé voir au sol ce que cela veut dire. Les images, on est allé là où on regardait les vues aériennes. Et il y a un espace qui est très beau. Et encore une fois, et je le dis même pour l'architecte parce qu'on est en dialogue, il ne s'agit pas de plein et de vide. Ce sont des volumes, ce sont des proportions, des échelles, mais il y a des porosités, il y a des transparences dans ce que l'on installe. Voilà, donc je vais présenter le site dans son échelle et ses proportions. Voilà une image du site existant. Et on voit trois grands bâtiments. Il y a la bibliothèque, le tribunal et la minoterie, qui ont une échelle particulière par rapport au reste de la ville. Ce qui est particulier aussi par rapport au site, ce sont les vis-à-vis. Il y a trois vis-à-vis très, très différents, qui ont des caractères très différents. Et on a envie de considérer chacune des berges comme une entité par rapport à ses vis-à-vis, la rive et le rapport à l'eau. Et cette manière de considérer l'île donne aussi envie de la voir comme une entité et de garder plutôt son unité que de la morceler. Donc, dans ce schéma, sur ce schéma, il est intéressant de voir comment on peut mettre en valeur la taille de l'île. C'est un schéma des masses et des vides avec une masse, une masse d'arbres qui mettrait en évidence le vide de la pelouse. et qui soulignerait aussi le quai dans toute sa longueur. C'est une surface, c'est une masse transparente qui ne cache pas les bâtiments, mais qui introduit une forme et une dimension plus importantes et qui donne à lire vraiment l'île dans toute sa dimension. Au sol, la surface sur laquelle les bâtiments sont installés est une surface plus douce, une transition entre la pelouse et le quai. C'est une surface, une zone de circulation de toutes sortes de circulations, de circulation piétonne, automobile, entre la pelouse et le quai. Tandis que le quai minéral garde les proportions en rapport avec le canal et donc en rapport avec la ville. Dans ce schéma, j'évoque les différentes qualités propres aux différents lieux du site. il y a le quai qui est vraiment la façade sur la ville, la rue Berthelot qui est une promenade bucolique, la rue Victor Hugo. Dans la rue Victor Hugo, ce qui est intéressant, c'est son vis-à-vis avec les équipements qui sont en face et l'activité que ces bâtiments peuvent apporter à cette rue. Et puis ensuite, il y a la grande pelouse et dans la grande pelouse, ce qui est intéressant, évidemment, c'est la vue vers l'abbaye et le grand vide. Alors, en image, les lieux intéressants de l'île. Ici, on voit le quai François-Mitterrand avec un accès à l'eau. Ici, sur le quai, il y a le pavillon de Normandie. Voilà le... Donc, un bâtiment conservé qui, par rapport à la bibliothèque et au tribunal, préserve une échelle un peu plus petite sur le quai. Tout au bout du quai, François-Mitterrand, il y a un groupe de platanes qui met en valeur et avec son vis-à-vis de l'autre côté du canal de Caen. Voilà la rue Berthelot. Et c'est une... Donc, le paysage est plus bucolique et les rives sont plus naturalistes. Donc, le rapport à l'eau est tout à fait différent. Ça, c'est la rue Victor Hugo avec la minoterie. Et la minoterie qui va être conservée, son rez-de-chaussée avec le quai présente aussi un grand potentiel pour l'aménagement de la rue et d'une promenade le long de l'avenue. Et finalement, la grande pelouse avec la vue sur l'abbaye d'Odame. Et cette grande pelouse, c'est vraiment peut-être l'élément qui caractérise le plus cette île et qui doit être mise en scène et mise en valeur. Les schémas qu'on vient de voir, je crois, nous permettent de vous montrer une sorte de prise de position en termes de dimension, d'échelle en relation à notre compréhension du paysage de référence, donc de ce fameux parcellaire de cette mosaïque. Maintenant, je vais vous proposer un itinéraire semblable à celui qu'on vient de parcourir sur les photos en essayant de comprendre vraiment la dimension de ces lieux et en essayant de le comparer à des lieux de référence pour commencer à imaginer le caractère de chacun de ces espaces publics. C'est parce que nous sommes au début de la démarche, donc nous ne pouvons pas vous montrer encore un projet abouti, mais je trouve que c'est peut-être le plus intéressant. Au fond, ce qui fait la qualité, je crois, des espaces publics, c'est la pertinence de leur échelle, plus que leur invention, plus que leur habileté. Souvent, lorsqu'on voyage, il y a des lieux où vraiment on a le souffle coupé, on dit oui, là, il y a quelque chose et si on essaie de les dessiner, parfois, il n'y a rien à dessiner. C'est juste parfait parce que c'est juste. La proportion est bonne, l'espace a un sens et une orientation. C'est ce qu'on prétend, évidemment, et qu'on aimerait réussir. Je vous propose, on va tourner encore autour de cette île de nouveau, le quai François Mitterrand. Ce sont des exercices un peu scolaires, mais j'imagine qu'il y a aussi des étudiants et ces méthodes sont toujours utiles. donc le quai et cette dimension. Parce que c'est un peu abstrait au début, 330 mètres, disons une quarantaine de mètres de large, oui, ça paraît grand. Et du coup, on cherche des éléments de comparaison. D'ailleurs, on a trouvé beaucoup d'éléments similaires, comme s'il y avait pour des quais de ports fluviaux, comme ça, de ports intérieurs, d'une taille, comme les quais des gares peut-être. Donc une référence justement d'un projet réalisé avec Oma aux Pays-Bas, donc une place qui a une taille comparable et je vous montre à quoi elle ressemble. Donc c'est une place au bord de l'eau également, entre un théâtre fait par Katsuo Sejima et près d'un cinéma fait par Remcolas, par Oma. Et vous voyez que cette place est une grande surface de stabiliser. Ceci vous aide à voir l'échelle. Et puis, dans cette place, il y a des sortes de jardins. Mais c'est ce vide dont j'ai envie de parler. C'est 300 mètres de vide environ et tout y est possible. Il y a parfois sur cette place des attractions foraines, des événements, des cirques, des festivités. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette... Je profite de cette présentation pour évoquer des thèmes qui vont nourrir notre espace public. Et j'aime bien cette indétermination de l'espace. C'est un grand lieu où des choses se passent. Ce n'est pas un lieu où sont préécrits des usages tous les 50 mètres. C'est malheureusement, je crois, une tendance, parfois aujourd'hui, cette surdétermination de l'espace, comme si on s'adressait à des consommateurs qu'il faudrait guider dans nos villes parce que la ville ne suffirait pas à être... ne serait pas intéressante. C'est un vrai débat. Pour ma part, j'ai une vraie crainte sur cette consommation de l'espace public aujourd'hui dans nos villes. À la fois, je me réjouis qu'on développe l'espace public et parfois, des philosophes d'ailleurs avant moi se préoccupent de mais quel sens donne-t-on à ces espaces publics dans nos villes ? Consomme-t-on du centre-ville ou vit-on dans ce centre-ville ? Que fait-on dans ce centre-ville ? Alors bon, l'image est un peu extrême et c'est une image d'ailleurs assez médiocre mais il n'y a rien et ça marche très bien. Deuxième comparaison, on vient d'achever une première phase de la transformation du vieux port de Marseille et j'avoue que je m'étonnais que la fameuse... Alors c'est la... Je crois que ça s'appelle le Quai des Belges au bout de la Canebière est en fait plus petit que le Quai François Mitterrand. Vous voyez, 267 mètres contre 300 mètres. J'avoue que j'étais un peu surpris moi-même. Donc c'est grand. Le site ici à Caen est très grand. Et à Marseille aussi, il y a cette... voilà, je crois que la ville de Marseille n'avait pas peur du vide. Donc on a gagné ce concours devant beaucoup d'autres avec également un vide. Et la vie a pris instantanément parce que la vie était déjà là. Mais aussi, vous voyez, il y a une sorte d'édicule. Alors Norman Foster, en l'occurrence, a construit une sorte d'ombrière qui est très importante et c'est des choses qui vont être aussi suggérées ensuite. C'est qu'il y ait quelques éléments d'intensité dont Inessa doit développer le dessin. Le vide ne suffit pas. Il y a aussi des lieux d'intensité. Alors je vais aller un peu plus vite dans l'exercice. Donc l'avenue Pierre-Bertelot, c'est le quai qui est tout à fait en haut. Donc 14 mètres, etc. Et on a une référence. C'est un jardin qu'on a créé le long d'une petite rivière à Issoudun qui est de taille comparable et dont voici une image. Et là encore, la démarche était similaire. Il y avait tout un parcellaire de jardins ouvriers, abandonnés, qui étaient d'ailleurs hérités d'une structure médiévale. Et le jardin public qu'on a ouvert là reste entièrement dans les traces. Mais tout a changé. Au fond, il y avait des grillages, des barbelés. Le dessin, l'échelle des lieux a été conservée. La nature des choses a complètement évolué. C'est vraiment une substitution progressive. Donc c'est bien une démarche de paysagiste qui a emprunté Winnie Mas. Avenue Victor Hugo, c'est le quai au sud en vis-à-vis de la Presqu'île. Donc voilà, 330 mètres, on est dans des tailles comparables. Ce qui est formidable dans cette île, c'est qu'elle a trois côtés de taille égale et comme le disait Nessa, de nature totalement différente. Alors là, c'est un projet à court trait, de part et d'autre de la vieille lisse et où l'intérêt est justement le vis-à-vis entre deux quais. Et là, il y a une occasion quand même tout à fait exceptionnelle le long de ce nouveau canal creusé pour des raisons d'inondation. et toute la chose consiste à avoir une sorte de jardin mais dans lequel on accède jusqu'à l'eau et je vous montre cette autre image et où on pourrait à terme vraiment s'amuser avec ce vis-à-vis de part et d'autre du plan d'eau, créer un espace public de part et d'autre d'un canal. La rue du Mont-Durville, c'est un peu scolaire mais tant pis, on vous montre ça donc 400 mètres, 12 mètres. Et puis une référence, c'est une rue qu'on développe à Lyon-Confluence là maintenant avec les architectes Herzog et Demeron en imaginant que ce n'est pas une rue classique avec des alignements d'arbres mais qu'on prend avantage de chaque renfoncement de cette rue pour y installer une végétation. C'est-à-dire que voilà, image qui vous montre à peu près cette réflexion-là. Évidemment, c'est un avantage par rapport au tribunal. Le tribunal a un parvis. Ce parvis pourrait apparaître bien solennel ou bien vide devant cette rue. On pourrait faire que ce parvis s'inscrive dans le traitement de tous ces délaissés, pas ces délaissés, pardon, de ces surlargeurs de la rue. Et puis je finis sur la grande pelouse parce que c'est un vrai sujet cette grande pelouse. elle est un héritage, ça a été dit tout à l'heure. Et nous avons le sentiment, et c'est ce que montraient les schémas à propos des proportions d'Inessa, que c'est une chance et que cette proportion que ce vide a une qualité exceptionnelle. Simplement, on a voulu s'assurer que ça correspond à quelque chose dans certaines villes. Donc vous voyez la longueur de nouveau, presque 300 mètres, disons plus que 100 mètres moyens. il y a une pelouse qui a eu un grand succès, c'est celle du jardin Seven Citroën à Paris, donc parc relativement récent, une vingtaine d'années, qui est d'une taille un peu plus petite et qui a d'ailleurs changé l'usage des jardins parisiens. Auparavant, on n'allait pas sur une pelouse à Paris. Cette pelouse-là a été rendue accessible d'emblée et c'est depuis lors que les pelouses parisiennes sont devenues accessibles au public. Donc une image, c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire ici, mais voilà, une grande pelouse vide dans une ville, c'est une chose formidable. C'est vraiment un atout exceptionnel et évidemment, la vue, le cadrage sur l'abbaye, je crois, est une chose qui tient. Donc nous, on pense que cette pelouse est un atout formidable et doit rester le vide qui avait été imaginé. Alors, autre pelouse de référence, mais qui a été vraiment malmenée ces dernières années, c'est une place qui a fait rêver beaucoup les architectes, c'est la place de plein palais à Genève, qui est une place d'armes et qui était une grande pelouse en forme de losange, de taille absolument comparable et qui était un grand lieu d'événement dans la ville, qui malheureusement était bitumé. Et je vous montre cette image ancienne, mais qui justement a une forte évocation qui ressemble fort à ce que nous avons ici, donc la grande pelouse, la vue sur un édifice monumental et en même temps une voie qui la traverse. Et c'est bien ce que nous avons aussi, la rue du Mont-Durville traversera cette pelouse et ce n'est pas un problème, c'est curieux, cette vue historique de plein palais à Genève ressemble fort à ce que nous devons faire ici et c'est la dernière image que j'ai pour aujourd'hui. Alors, merci de cette présentation. Peut-être deux ou trois questions. D'abord, on comprend bien que vous êtes au début de la démarche et que vous ne pouviez pas présenter ce soir un projet finalisé. Moi, une réflexion que j'ai, c'est que quand on vient à Caen pour la première fois, on sent que la mer n'est pas loin. Il y a une dimension maritime de Caen qui est très importante et justement, en plus, vous intervenez sur une île, donc c'est vraiment quelque chose qui a rapport à la mer. Je voudrais savoir si dans votre projet, vous réfléchissez par rapport à cette question d'une dimension maritime de Caen. Non. Et pourquoi ? C'est une question terrible. Si on essaye de répondre avec un pertinent, au fond, c'est ce bocage qui est la réponse, ce bocage dont on s'inspire. n'est pas là par hasard. Enfin, il y a une échelle qui est liée justement au vent, à une certaine ouverture, à une certaine présence de l'eau. Je crois que ce bocage est l'écriture d'un paysage intermédiaire qui va vers la mer avec une échelle qui se distend. C'est-à-dire, ce bocage, si on se souvient de l'image aérienne qu'on montrait du plan, plutôt, ancien, c'est qu'il y avait des cellules très serrées et puis il y a des endroits où ils s'ouvrent beaucoup plus largement et à Caen, beaucoup plus qu'à l'intérieur des terres. Donc j'ai l'impression, j'essaie de m'en sortir comme ça en tout cas, qu'il y a une échelle de ce bocage plus maritime qu'intérieur. Et puis, sinon, ce serait littéral. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a ces ouvertures. Je sais que cette pelouse a fait débat, je sais que d'autres l'avaient envisagée tout à fait autrement. Moi, je suis convaincu que c'est une très belle idée et que cette pelouse, justement, ouverte à ses extrémités, bien sûr, cadre l'abbaye, mais pas seulement. Je veux dire, c'est vraiment tout d'un coup une forte respiration. Bien sûr, il y a la grande prairie en amont de Caen, qui est aussi un très grand espace, mais sinon, à l'intérieur de la ville, il n'y a pas tant de grands espaces ouverts. Et avoir cette grande pelouse qui s'ouvre très largement a une dimension d'échelle, a une ouverture sur le ciel qui peut évoquer un peu ce rapprochement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que... Au fond, ce n'est pas juste une réponse à la question, mais je profite de parler de cette pelouse pour dire que c'est une pelouse qu'on imagine, pas une prairie. C'est-à-dire que c'est un lieu grand, c'est un lieu ouvert, mais c'est un lieu urbain. C'est un lieu qu'on pratique et qui doit avoir le confort d'un vrai lieu de centre-ville. Alors, peut-être une question plus pratique, moins lointaine. Je vous ai entendu parler à plusieurs reprises de ce projet en utilisant le matériau qui est le stabilisé. Alors, vous n'en avez rien dit ce soir, mais peut-être que vous pouvez nous dire comment vous allez utiliser le stabilisé. Comment? Oui, c'est... Bon, on va tourner... D'ailleurs, la place d'Almer qu'on voyait tout à l'heure, donc faite avec Remcolas, c'est la première place en stabilisé des Pays-Bas. C'est un produit qu'on a importé, vraiment, avec des camions. Je veux dire, pas seulement l'idée, mais le matériau a été importé en camion aux Pays-Bas et j'en suis assez content. Mais pourquoi on pense à du stabilisé ? Il y a tout un programme qui a été conçu bien avant nous. Il y a l'idée d'une progression qui ne s'amontrait dans ces schémas entre le quai dur jusque vers la pelouse et il y a ce rectangle qui contiendrait la bibliothèque et qui pourrait être d'une matière en partie plus meuble. Mais au fond, quel est le sujet ? On a affaire à de très grandes surfaces. C'est une petite île au point de vue de la géographie naturelle, mais ce sont de très grands espaces publics. Rappelons-nous de la comparaison avec, on a quand même ici, la place d'Almereux, le port de Marseille, la pelouse, c'est vraiment de grands espaces. C'est un grand projet d'espace public. C'est considérable comme dimension et aujourd'hui, plus personne, je crois, n'envisage l'espace public comme on a pu le faire dans les années 80, avec un certain luxe. Non pas qu'on se restreigne parce que nous sommes en crise, mais parce que le sens donné à ces espaces publics des années 80, aujourd'hui, nous interroge. Souvent, ces espaces publics des années 80 ont été dessinés par des architectes et sans doute, selon moi, trop dessinés. Au point d'ailleurs qu'ils vieillissent mal. Ils sont trop précis, les joints sont trop serrés, les matériaux ne se dilatent pas, les matériaux vieillissent mal. Et à l'inverse, l'espace public est un lieu qui vit longtemps, qui doit supporter des modifications qui sont simples, qui sont même un peu perméables, qu'on répare, qu'on transforme, qui est vivant. Et je dirais même qu'il y a une noblesse. Alors, je ne suis pas un marchand de sable, ce serait trop tôt, mais ce qu'il y a de formidable dans le stabilisé, c'est que c'est un matériau d'une grande noblesse et il n'est pas cher du tout. Et il est simple et il est vivant. Donc, on pense à des matériaux comme celui-ci. Si on pense qu'on est en train de faire de très grands espaces publics à la taille d'une ville de 100 000 habitants, c'est quelque chose ce qui est mis en œuvre, mais on les ferait avec des pelouses, des grandes surfaces de stabilisé, quelques chemins, des arbres, avec des matériaux élémentaires, quelques éléments forts. Et je trouve que ça a du sens parce qu'on a sur cette île ces trois gros bâtiments de taille exceptionnelle et c'est donc une situation vraiment d'échelle exceptionnelle. Donc, ce matériau, encore une fois, la question justement n'était pas technique, bien entendu, elle relève vraiment du sens. On est à la recherche de matériaux qui évoquent cette dimension vaste, cette noblesse, cette gestion du temps. c'est à la fois monumentale mais élémentaire. Et aussi, pour des raisons spatiales, cette surface en stabilisé qui est une surface de transition entre la pelouse et le quai minéral et qui est aussi une surface de circulation, peut être vue comme une allée surdimensionnée comme si c'était l'allée de la pelouse surdimensionnée et donc, cette surface, on peut la voir comme appartenir à la pelouse, donc agrandir la surface de la pelouse mais on peut aussi la voir comme appartenir au quai et donc, ça permet de voir aussi, de lire l'espace de manière différente et d'apporter cette transition douce vers le quai. Et alors, dernière question en ce qui me concerne mais après, Jean-Louis Subilot, je crois, veut poser une question. Vous avez un petit peu évoqué les bâtiments donc, il y en a trois dont on va présenter tout à l'heure les projets et leur rapport avec le territoire et puis, il y a cette minoterie qui est là. comment vous avez conçu votre projet ou comment concevez-vous votre projet actuellement en fonction de ces bâtiments ? Qu'est-ce qu'il vous apporte quelque part dans la conception de votre projet d'espace public ? C'est ce qu'on essaye de voir là. C'est-à-dire, alors nous, quand je pensais trois bâtiments, c'est quatre en réalité. C'est vrai parce que évidemment, nous sommes sur l'île alors c'est à la minoterie qu'on pense, à la bibliothèque et au tribunal mais aussi, c'est vrai, aux nouveaux bâtiments vis-à-vis. Le relais de science. Oui. Donc ce sont quatre bâtiments de taille exceptionnelle, de grande taille sur cette île plate puisque c'est une friche industrielle où les choses ont été démolies. Donc on a cette sorte de plaque avec trois bâtiments de taille exceptionnelle. et tout le travail que montre Inessa, c'est justement celui-ci. C'est les proportions des espaces sont liées à notre compréhension de la mosaïque mais aussi à un jeu avec ces édifices de taille exceptionnelle. Sans quoi on pourrait tomber dans une... un hors d'échelle. On avait d'ailleurs dans les dialogues entre nous et avec les élus aussi, d'abord envisager une expérience qu'on a menée à Anvers sur les quais d'Anvers du Vieux-Port où on travaillait comme à Almer d'ailleurs avec des petits morceaux, des petits jardins sur un espace minéral. Et alors plus on a travaillé, plus on se rendait compte qu'il y avait un hors d'échelle absolu avec le site et avec ces bâtiments. Justement il faut... Du coup les éléments seraient très peu nombreux dans ce paysage. On ne peut pas tout vous montrer encore. Mais il y a quatre, cinq gros morceaux de paysage qui jouent avec ces bâtiments. C'est un jeu de composition très particulier. Donc c'est en cela qu'on est influencé. Mais je crois que ça ira au-delà et on ne peut pas imaginer que cette île, que les autres bâtiments tout d'un coup banalisent cette situation très particulière. Il y a une échelle des espaces publics qui est particulière parce qu'il y a une échelle des bâtiments exceptionnels et les autres qui viendront ne peuvent pas tout d'un coup construire des îlots qui banaliseraient ce dispositif exceptionnel. Du coup, ce paysage qu'on imagine par grande masse et par grand vide, je crois, crée des situations et ça, ce sera le débat, j'imagine, à Equinimas et Oma et Clément Blanchet, c'est créer des situations pour une autre manière d'envisager ces futurs bâtiments. Le pire aurait été justement qu'on remplisse ces vides, ces îlots autour de ces édifices quasi-monumentaux. On aurait perdu la magie de ce lieu-là. Donc, le paysage, je crois, d'ailleurs, on veut aller au-delà du nécessaire dans les premières tranches de réalisation. On aimerait pouvoir utiliser, en termes d'offset, justement, des terrains vides pour y installer peut-être des parkings provisoires, peut-être des, même pourquoi pas des pépinières, des choses qu'on recyclera, mais qui pourraient être des lieux d'accueil, d'édifices qu'on ne connaît pas encore. Donc, on aimerait que ce paysage détermine des typologies nouvelles sur cette île et je crois que Equinimas est assez d'accord sur le fait que l'île est un peu distincte de la presqu'île. Et par rapport à la zone en stabilisée, aussi, à ses dimensions, le bâtiment de la bibliothèque et le fait que le rez-de-chaussée soit traversant et qu'il y ait ce passage du quai vers la pelouse, ça a aussi inspiré le fait d'avoir défini cette surface comme une zone de circulation du quai vers la pelouse, donc il traverse le bâtiment, mais aussi, il faudra garder des espaces importants entre les différents îlots de construction, les différents bâtiments, pour garder toujours perpendiculairement au canal des transparences et des circulations comme la traversée du rez-de-chaussée de la bibliothèque. Ce sont d'ailleurs des situations connues, on peut penser aux tuileries autour du Louvre, il y a une chose qui est de même nature et je rassure bien sûr les architectes, il y a aussi des chemins en dur comme dans les tuileries comme au jardin du Luxembourg à Paris où on ne crée pas une situation dangereuse pour les moquettes. Alors le président des belles urbaines, Jean-Louis Subilot. Merci Frédéric, mais tu m'as devancé, tu as posé la question que je voulais poser à Inessa et Michel avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Alors, puisque un petit peu comme dans beaucoup de leurs interventions, ils apportent une sorte de clarté, enfin de lecture qui paraît presque une évidence en mettant en lumière la géographie. Alors, je ne sais pas si les Canets ressentent, mais je l'imagine, leur présentation de leur propre géographie, de l'histoire de leur presqu'île comme ceci, mais je retrouve ça très souvent dans leur intervention. Par exemple, dans le bassin minier, c'est extrêmement frappant de voir à chaque fois combien les élus, la population, les cadres disent que finalement nous étions dans la confusion, nous sommes dans la clarté. C'est avec beaucoup de talent, je crois, une des sciences de Michel et d'Inessa. Ceci étant dit, évidemment, j'ai beaucoup plaidé depuis quelques années, me remettant sans doute des erreurs de mon passé, pour que les paysagistes aient un rôle initial presque dans la conception de la ville. et c'est le cas à Paris-Saclay, c'est le cas sur Eurannance, au bassin minier, dans d'autres... Et donc, je comprends qu'on démarre par de l'architecture exceptionnelle pour des fonctions exceptionnelles, et puis par une lecture de l'espace public. Une lecture de l'espace public, mais qui est... Ça, j'aime bien ce que dit Michel, pas découpé en tronçons de fonctions, comme ça l'est aujourd'hui, et surdéterminée, mais laissée libre. Toutefois, malgré tout, la presqu'île, cette partie de presqu'île, ce triangle, est trop grand, il n'y a pas que ces grands bâtiments. Je ne sais pas évidemment aux Tuileries ou ailleurs. Il y a une force de l'espace public, du bâti, autour, pas forcément hors de lancée. Et donc, je pense que là, je voulais vous interroger justement sur la manière dont vous travaillez avec les services de la ville, à définir en même temps, finalement, avec Winimas, à définir en même temps les directives urbanistiques et dans quelle mesure ça peut rétroagir sur la conception des espaces publics. Alors, c'est... Bon, question compliquée. Je reprends un peu toute ton intervention en réalité pour répondre à la question finale. C'est effectivement, nous arrivons après. Mais je trouve que cette fois-ci, ce n'est pas un problème. Parce que Winimas, c'est d'ailleurs des paysagistes dans son équipe et son travail est très pour être celui d'un paysagiste. Je l'ai expliqué. Donc, on peut facilement rentrer dans cette démarche. Aussi, il se trouve que, notamment, l'architecte de la bibliothèque est quelqu'un qui en travaille tellement souvent que ce dialogue est simple. Il n'est pas simple, d'ailleurs. On ne sera sûrement pas d'accord sur tout. Mais j'ai le sentiment. Tout d'un coup, même si les actes même si les rôles se sont distribués comme ça, je pense qu'il n'y a aucune difficulté dans le fait. Au contraire, je trouve ça. C'est confus, mais je ne crois pas non plus qu'il y ait nécessairement une démarche linéaire, déductive. C'est-à-dire, tout d'un coup, on voit grand, puis moyen, puis petit, jusqu'à très petit et tout ça est cohérent. Jamais. Je crois beaucoup, parce que c'est toujours le cas, même quand on veut l'éviter, à ces allers-retours, à ces conflits, à ces reprises, à ces modifications, dès lors qu'on peut partager une certaine culture et qu'on a envie de ce dialogue et qu'on a envie de remettre en cause. et je trouve que là, le jeu avec le maître d'ouvrage et le conseiller du maître d'ouvrage fonctionne très bien. Je veux dire, c'est un projet, j'en dis peut-être deux mots sans aller trop loin, mais qui procède par dialogue compétitif. C'était le mot, d'ailleurs ? Non. J'ai oublié. Non, c'est pas ça. Je crois que Vincent Sabatier dire à ça précisément. Toujours est-il qu'on n'a pas gagné un concours avec une image puisqu'elle n'existe même pas encore, mais je crois qu'on a gagné avec des principes et que du coup, ce projet s'élabore non pas dans une saine concertation, mais avec beaucoup de présentation, de discussion, de réflexion commune. Et c'est bien mieux que lorsqu'on débarque avec une image dont on est prisonnier les uns les autres pendant longtemps, parfois. Donc, il y a, je crois, la situation créée ici, sur cette presqu'île et sur cette île pour que ces dialogues existent. Et puis, la réponse, je l'avais amorcée plus précisément, je connais ton réalisme en général et ton goût de constructeur et que je respecte complètement et qui est nécessaire ici comme ailleurs. Mais justement, ce que l'on crée, je crois, ce sont des conditions pour que ces bâtiments soient exceptionnels. C'est-à-dire, peut-être que les îlots qui ont été définis autrefois peuvent changer de forme, que cette typologie de bâtiments, par exemple, dans cette bande de stabilisés qui serait plantée en partie, ces bâtiments, comme la BNF, pourraient être d'une autre nature. Et le jeu d'échelle que montrait Inessa entre le petit bâtiment conservé et ce grand bâtiment est à ce titre tout à fait révélateur. On n'est pas dans le moyen. C'est un tout petit bâtiment et un très gros bâtiment et ce qui doit venir doit sans doute être également atypique. Je crois que des îlots quelconques n'iraient pas sur cette île. Donc la réponse est donnée, c'est qu'il y a dialogue et il y a créer les conditions pour revisiter sans doute le plan de construction, enfin, de constructible de l'île. Mais dans l'idée de construire beaucoup, Jean-Louis, je te rassure, il y a toujours peur qu'on empêche la construction. Je pense qu'on peut remercier Inessa Hanch et Michel Desvignes. Applaudissements Applaudissements